Avant même l'intervention des militaires, on a l'impression que l'imminence du débarquement donne un coup de pouce aux opérations humanitaires. Les denrées alimentaires qui étaient pillées ou cachées ces derniers temps réapparaissent comme par enchantement. Après des semaines de paralysie, elles sortent enfin des entrepôts. Il reste encore 8000 tonnes de vivres dans la capitale. Dans le port, les activités reprennent. Reste le problème de l'acheminement de cette aide vers le reste du pays. Reportage sur place de Valérie Fournoux et Christian Houtin. Les dockers du port de Mogadiscio ont retrouvé leur emploi. Après un mois de blocus, les deux chefs de guerre rivaux se sont maintenant entendus pour laisser l'aide internationale sortir des entrepôts. Plusieurs milliers de tonnes de riz ou de blé français, américains, danois ou australiens. Des denrées, un enjeu que se disputaient les deux hommes qui ont mis en coupe réglée la Somalie pour faire pression sur l'aide internationale. L'effet d'annonce de l'arrivée des soldats américains et français, que les armes ne seront plus seulement d'un seul côté, a tout de suite un résultat. On laisse passer l'aide, ça ne devient plus un enjeu. Elle va enfin pouvoir, avec la sécurité rétablie, se répartir normalement comme elle doit l'être depuis longtemps. Donc ça devrait aller un petit peu mieux et tout devrait mieux se passer. L'aide française, déchargée entre les 22 et 28 octobre dernier du navire Lapin-Polaise, pourra enfin sortir des hangars. Mais son acheminement par convoi jusqu'aux villes qui en ont le plus besoin restent précaires. Les routes somaliennes sont trouffées de ces fameux Mad Max qui puissent l'aide internationale depuis le début du conflit. Je suis très optimiste avec l'intervention militaire internationale. Leurs troupes vont rétablir le calme et la paix dans notre pays. Et j'espère bien qu'ils vont désarmer les Mad Max. A Mogadiscio, la nourriture ne manque pas. Les petits marchés du centre de la ville vendent la farine où le riz soit volé à l'aide internationale, soit obtenu en échange d'un travail avec elle. Mais ce n'est pas le cas à Baïdoba ou Bardera, ces villes où respectivement 50 et 200 personnes meurent encore chaque jour de faim.